et on baisse le son comme le schrumpf bleu Philippe Catherine le dieu du Rizos bonjour à tous c'était Camo on se retrouve sur Factorio Space Exploration et si vous n'avez pas la ref avec Philippe Catherine je vous conseille de regarder l'ouverture des jeux j'ai adoré je me suis bien marré alors on se retrouve sur Factorio bien sûr et à partir de maintenant on va transpirer puisque déjà d'un c'est la moitié du live je commence déjà à fondre du cerveau et c'est le cent quatrième épisode pour toi YouTube on lance la game et qu'est-ce qui se passe et bien on est en train de analyser une nouvelle planète proche du soleil pour extraire de la vulcanisme c'est ce qu'on va voir aujourd'hui j'ai pris des fours normalement et bonjour à toi pour ceux qui découvrent YouTube le matheux du 21 qui est avec moi Tensura59 qui également si je me souviens bien mon cher Tensura avec ta chaîne YouTube tu es rendu ou tu as déjà fait la vulcanisme largement mais toi tu joues en mode city block à fond logique donc c'est pour les spécialistes les pro gamers je vous conseille d'aller voir Tensura59 sa chaîne YouTube je l'ai été mis en favori en bas de ma page YouTube alors vous pouvez retrouver son lien très facilement vous tapez Tensura sinon et Factorio et puis voilà je me mets juste le chrono de l'épisode j'ai oublié hop ça fait déjà un peu plus de deux heures qu'on est ensemble dessus on l'éclate et on est ensemble jusqu'à midi j'espère que ça vous va mais on y joue en mode YOLO détente avec un bon café et de quoi Tenshu j'y pense quand je te vois c'est à chaque fois c'est normal c'est la commu tu joues à Factorio moi aussi j'ai pas mis de sucre dans mon café je vais t'énerver bref on va récupérer ce coffre ma fusée n'est pas construite parce qu'il me manque 28 sections donc je vais avoir des sections de fusée quelque part on va trier elles sont pas là j'espère que j'en ai bien 28 sinon de la mouise il y en a il y en a là voilà les robots les ont rangés par défaut encore deux et normalement ça devrait être tout on va s'inquiéter d'une première chose déjà reconstruire la fusée je bug et oui et sachez aussi que le mode que j'utilise qualité of life logique quand il s'appelle c'est un modeur qui est venu nous voir en live et donc quand vous cliquez maintenant sur des coffres son mode est vachement bien on a ce petit truc là trier émerger le contenu et également on peut sauvegarder notre réseau logique j'en ai plusieurs novices le spatiale va tu peux créer ce que tu veux par défaut le carburant ostensura voilà quand je charge une fusée c'est un blueprint à toi mon cher tenshu et potenshu justement il va nous falloir le poser on n'a pas de carburant c'est pas grave c'est pas grave du tout puisque je suis têtu on va partir quand même là dessus avant de s'emballer dans autre chose c'est pas dans le livre de tekamon c'est tenshura avec ton gros là j'aurais dû poser aussi 132 panneaux solaires on va on va travailler celui là le city block ton bouquin merci encore et la prod de carburant sauce tenshu normalement j'ai ce qu'il faut on va le poser dans le monde inconnu où nous sommes la calculette ah oui elle est bien dans les coffres ouais mais j'ai un trou de mémoire pour le pseudo je suis navré le noyau est là le noyau est là le noyau est juste là on va chercher un ailleurs on va être embêté c'est pas possible est ce que l'on peut inverser non non si on peut on peut je savais imaginons dans un monde merveilleux on pose son blueprint voilà 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 tenshu comme ça je fais ça on va vers un peu sauvage ça comment ça c'est j'avais mis ce qu'il fallait normalement pour traiter le carburant on va aller le chercher en train le nom du modeur qui a fait le tri des coffres j'ai oublié c'est pas elle fine ou quelque chose comme ça et je sais juste que ça va le qualité of life c'est une honte Elfima merci merci tenshu Elfima qui fait aussi des lives sur twitch de temps en temps j'ai vu que c'est parti voilà donc là ça construit et est-ce qu'on a du pétrole proche on a du pétrole ici voilà on va choper si on a un train dans le coin pas besoin de ça non on a même viens là toi on va prendre un train mon dieu un chien le nom d'un chien on va pas prendre un train j'ai oublié faire des wagons ah c'est pas possible j'ai pas fait de wagon citernes à partir d'acier de plaque de fer on va y arriver je prends du pétrole ici avec le coeur tu me motifs vraiment pour que je fasse ça comme ça bon allez après tout on va juste les laisser finir et on va même se poser du coup parce qu'on voit que chic un radar et quand on sera prêt on va aller voir la pyramide avant midi on y est on rechargera on fera le plein on va être bien bon on est super confort il fait jour d'ailleurs c'est là qu'il faut que je le fasse on va reposer on va essayer de faire quelque chose de pas trop vilain on va augmenter la puissance de stock d'énergie plutôt les accumulateurs de l'enfer raté avertissement masse coronale vers novice orbite dans 10 heures dans presque 11 heures même 10 heures et 53 minutes je suis pas inquiet je suis pas inquiet du tout oui il y a du cuivre tellement peu il y a combien ? 28 000 on oublie hein voilà ça c'est pour passer la nuit et il fait nuit ça y est mince il nous manque encore un peu en étant notre puissance logique pas de courant attend on va relier tout ça comme ça comme ça je suis en train de me dire un truc c'est qu'il faut de l'eau dans ton système de toute façon il faut du pétrole brut de l'eau on va s'occuper du noyau je suis d'accord on va travailler celui qui est à côté on va voir ce qu'il se passe je suis très curieux j'ai juste posé une fois sur le vis j'ai même pas vu après même si j'avais Angélie Ténébrey qui m'a fait son blueprint aussi mais c'est avec des lettres et je me suis dit je ne voulais pas me spoiler mais on y est la foreuse de grande profondeur nous voilà bien dans la mouise voilà est-ce qu'on se met un réseau logique qui t'a vraiment souffri on va extraire 6,5 noyaux de vulcanite par seconde est-ce qu'il y a besoin de ah mais oui ça y est je ne suis plus en réseau logique maintenant je suis en réseau logique tout à l'heure les noyaux de boîtes ont marché c'est cool voilà on va dégager tout ça comment je peux faire un truc propre on verra on va être 3 pour l'instant on va laisser les robots je ne vois pas de sortie belt ah si en haut ah ouais c'est ça bravo merci ok on a nos noyaux de vulcanite c'est parti on va se concentrer dans un broyeur on va avoir des fragments de noyaux de la vulcanite à pierre il y a du pire au flux pourquoi je ne le sens pas on va attendre et là c'est de la lave on peut brûler là ou pas ah non non je résiste sur les deux côtés de la belt le broyeur tu veux dire je me laisse guider gentiment je ne suis pas contre on va verrer la pierre donc on va leur demander de faire ça avec 20 fragments de noyaux on fait 4 noyaux de base ah oui ok le pire au flux il est sorti on peut le coller comme ça on est sous tension mouais bras jaunes ou bras bleus ah les noyaux vulcaniques de les deux côtés ah oui ok excuse moi pour un meilleur rendement c'est vrai c'est ce qu'on va faire ah mais quel machin une fois qu'il a il a sorti le truc c'est terminé j'ai l'impression ah tu vois on ne peut plus sortir je me pose la question et bonjour à toi bienvenue parmi un recoulement on regroupe le noyau de vulcanique des deux côtés bah oui mais tu vois avec une seule filière je peux pas je peux pas je peux pas ah ici il y a une deuxième sortie non allez là où j'ai rien d'ici il n'y a qu'une sortie ou alors ce qu'on peut faire ça va équilibrer les deux ou pas la tête équilibrée voilà répartiteur exactement là on est bon ok donc il y a trois flux de solide et un de liquide la vulcanique qui m'intéresse justement et la pierre la pierre on va en faire quoi qu'est-ce que je fasse avec la pierre on peut avoir du noyau gris on va sélectionner ça il n'y a pas des masses voilà on va le copier on va faire un peu de caillasse et surtout ce qui nous intéresse la vulcanite donc direct ça alors on va descendre ça quand même on va réfléchir après voilà et par magie hop on regroupe les deux alors des modules oui j'y ai pensé merci alors par contre si je mets de la vitesse là-dessus ça va me regarde c'est la nuit je ne sais pas si le système électrique non on ne peut pas on ne peut pas là c'est bien sur l'extraction on ne peut pas mettre de module donc les broyeurs ont un truc comme ça et on va commencer à charger la fusée moi je suis pour est-ce que j'aurais besoin de mettre un coffre tampon j'ai un coffre fort bof pour l'instant on n'a pas de coffre énorme et si je fasse par là ça ne va pas être génial voilà donc déjà ils vont nous ramener ce qu'il faut merci et là on a ça maintenant on a la pierre et on a ces fameux noyaux je pense que là il n'en faut pas des tonnes donc un broyeur il m'en reste encore on en a d'autres de toute façon il ne faut pas oublier qu'on a le pire au flux à évacuer voilà c'est parti on a le pire au flux j'ai tout mis dans mes stocks pareil qu'est-ce qu'on va faire de ce machin on va évacuer celui-là on va le faire autrement voilà on va regrouper les deux on va essayer c'est moi qui fais du boudin comme ça le tech quand il réfléchit ça lui arrive il faut lui laisser le temps quand on évacue le pire au flux c'est mieux on va ramener ça plutôt proche de la base logique le pire au flux du coup j'aurais à me dire un truc non c'est pas un nelson t'as raison mais j'ai un chat qui veut sortir le temps de souffrance donnez-moi deux secondes je l'aère je reviens tout de suite je l'aère voilà excusez-moi donc on pourrait être content mais on va caler parce que bon on remplit mais on n'a pas de carburant mais après on va jauger on va faire du pétrole bien sûr parce qu'on va extraire là et là je vois que j'ai besoin d'un radar j'ai du courant par ici allez on va le poser là c'est pas beau je suis pas maniaque et je suis bordélique normalement ça devrait le faire donc le pire au flux on va le stocker en attendant comme le pétrole et je crois qu'on a une technologie je crois que c'est que dans l'espace chaudière électrique crée de l'appareil d'eau en disant d'énergie électrique on n'a pas une machine qui exploite le pire au flux le labo de thermodynamique ça c'est un truc pour fondre les lingots dans l'espace si je me trompe pas à haute température dans l'espace de place sur terre ferme la machine de coulage c'est ça qui fait les fameux lingots de fer tout ça tout ça c'est spatial transformateur de combustible ce transformateur tiens tout combustible chimique en combustible traité ah pour la pyro c'est ça oui d'accord baril et canon logique et faire de l'acier on peut faire ça on peut faire ça et on va aussi le stocker en attendant pour pas bloquer la chaîne de prod Où sont les réservoirs ils sont là je vais mettre en vue normalement j'en ai amené un on va faire comme ça un petit stockage on va voir après voilà on va voir comment ça se remplit ça se remplit vite ok ça se remplit tellement vite on va être en vision logique pour savoir un peu les stocks trop loin trop loin trop loin les 4 réservoirs sont connectés va me chercher un pylône allez sois gentil on commence à faire un réseau logique 72 bah non 18 18 18 18 ah si ah si c'est bien 6 brailleur au moins pour traiter tout ça ouais alors si les 6 brailleur par rapport au traitement là je sais pas si c'est indispensable pour l'instant là il faudrait traiter alors on va traiter les noyaux qui vont nous produire tout ça c'est ça c'est un fragment de noyaux de base qu'on a ça fait suer mais c'est vraiment ça on aura 5 solides et 3 liquides par contre la bonne nouvelle c'est qu'on oui on a du pétrole c'est bien ça on va récupérer la pierre aussi parce qu'on a une sortie pierre qui seront à faire de ça parce que si tu dis un broyeur le broyeur des bases à partir de la pierre fait du sable c'est tout quoi on peut faire du sable on peut faire du verre voilà donc là il bosse et pourquoi du coup ici ça travaille plus parce que c'est plein en pyroflux attends mais dis pas que tu as plus de tuyaux là pourquoi les robots vont pas jusque là bas alors on a dans le coffre nos coudes souterrains la question c'est pourquoi ils le font pas ah j'ai rien dit tuyaux spatial ah oui j'étais qui va par erreur c'est ma faute non voilà et là les robots ils viennent c'est ça qui est sympa aussi tu cherches la panne à chaque fois voilà ça bosse là c'est la pierre qui gêne quand tu parles de tes 6 broyeurs le mateux tu fais par rapport à quoi si ce pierre reflue c'est pas dramatique alors c'est vraiment la pierre le problème la pierre on peut en faire des briques à la limite ça peut être un truc intéressant des bucs et du béton est-ce que c'est utile on peut avoir quelque chose qui sort là on peut commencer par le fer voilà là on a le fer oh putain oui il y a du cuivre il y a tout quoi c'est un cauchemar c'est un cauchemar le charbon la pierre et l'uranium l'uranium ça encore j'aime bien c'est pour ça que je me suis pas mis dans les noyaux parce que je me suis dit ouf vers quoi on va qu'on a pas encore on a la caillasse et je sens que dans le chat ça bouge ça vous plaît pas on a la caillasse ouais on va fusionner les pierres oui c'est pas con oui c'est pas con comme ça j'arrête depuis novice ouais c'est pas con sorti commune pour tout puis séparateur pour trier tu ferais comme ça ? mais si tu peux oser Tenshira tu peux oser t'inquiète ah oui plutôt que de faire comme ça tu fais un truc global ah vous êtes sadique non c'est aussi bien comme ça oui oui pour le vert ok on va commencer par lui on va essayer de faire quelque chose d'artistique voilà c'est bon de voir des gens souffrir des fois ça aide voilà on regroupe toute la pierre on est comment là ? on est en sortie logique on peut remonter vers là haut on va faire ça on va remonter le noyau et puis on va se prendre nos petits fours électriques de tier 4 je crois ils sont où ? bon écoute s'ils sont dans le coffre logique on va aller chercher ici on va utiliser les fours industriels voilà parce que je suis sûr que 6 fours ça suffit largement même plutôt de chaque côté on va y aller doucement voilà on fait ça cool hop et du coup on va faire ce qu'on disait votre conseil pour le vert de l'espace c'est pas con c'est pas con du tout donc on va avoir une sortie vert voilà on va donner du courant évidemment enfin voilà voilà et au miracle j'en ai amené un canon logistique qui va se charger du coup en vert le problème ah oui non mais je suis fatigué moi oulala merci broie la pierre tech broie la pierre tu broie la pierre exact exact messieurs je me disperse un peu on va le faire comme ça alors il y a des choses qui t'embêtent pourquoi parce que c'est en dehors du réseau logique voilà on récupère toute la pierre en trop on va transformer ça en sable attend c'est quoi ces fours je me suis trompé des fours industriels fondus vert par terre de sable et de pyroflu oh bah attends ça change tout ça vous trouvez pas que c'est plus utile d'utiliser des fours comme ça avec le cuivre et du pyroflu c'est vrai que si on veut le pétrole on n'a pas le choix c'est quand même pas plus mal bon on est mal dans le sens où j'ai pas du prendre est-ce que j'ai des fours électriques du coup ? j'y crois pas et là c'est le drame j'ai pris que des fours industriels ouais j'ai pas les bons fours crottes de bec on va s'en sortir il faut qu'on rentre dans le pire des cas on rentre et euh alors attends ceux là se font avec oh des rouges oui d'accord briques en pierre, plaques en acier ok je panique pour rien alors là on a pas l'évacuation de pierre parce que alors on va prendre voilà et on va faire le verre on va voir si ça marche on va voir ce qu'il se passe après hein pas de panique euh le sable va être transformé en verre voilà j'aime bien faire des trucs débiles pour corriger après ouais là on est ok ensuite il y a du robot port à mettre toujours 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 ah c'est pas cool là mais quand on est pas maniaque et qu'on veut y arriver impec ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi après ça coince je peux mettre ça ici ça sera très beau alors excuse moi le matou je reviens vers toi je vois bien que tu écris d'un coup deux écrans éloignés hein et un cerveau en fronte je sais pas pour la souverance euh sable puis verre papier puis brique d'accord je préfère ça le verre alors il faut broyer le broyeur s'installe mais il faut du courant et du coup on demande le sable on va récupérer la pierre là dessus on est bon le sable puis pyroflux le sable avec du pyroflux on pourrait essayer comme ça oui alors le pyroflux faut le connecter alors comment il est comique je suis reparti par là euh est-ce que j'ai des pompes sur moi j'ai des pompes sur moi hmm on a fait notre réserve ici on a pas de lumière j'ai horreur de ça on voit rien c'est pas génial voilà on va agrémenter un tout petit peu paf paf donnez nous de la lumière alors du pyroflux on est rendu à 240 c'est vraiment pas énorme hein est-ce que ça sert à quelque chose que je stocke ? si ça tourne sûrement alors on va faire un truc horrible on a fait une boucle qu'on stocke et on reprend de là bas quitte à faire quelque chose de sale il m'embête il m'embête à chaque fois je suis obligé de jongler euh nous on veut l'amener ici pyroflux on veut l'amener ici alors là il y a une entrée pyroflux là il y a une entrée pyroflux peut-être bon là ils ont tous soif hein ok on va aller connecter euh on va faire ça voilà voilà c'est pour envoyer le pyroflux pour faire du verre on va regarder le ratio de productivité après si c'est mieux justement et je pense que tu as raison voilà le moteur lui est là donc nous on va tourner le coude ici et on va faire un petit truc voilà au cas où on ferait beaucoup beaucoup de pyroflux j'agrandirais comme ça euh les citernes je ne sais pas encore donc là on va envoyer ah les deux premiers avec le pyro tu dis que c'est pas la peine de faire plus ça c'est l'expérience j'accepte on n'est pas dans le spoil puisqu'on y est il faut juste que je joue avec la caméra tu me dis que c'est pas la peine avec les deux autres euh ouais et parce que voilà lui il en traite 32 et là il en traite que 4 on peut faire comme ça on va voir la consommation donc comme ça je ne suis pas obligé ici ok en plus je récupère comme ça directement donc on ne va pas envoyer dans celui-là il est juste en dessous les deux donc là on est prêt hein prêt à avoir la roche prêt à avoir le pyroflux ça s'injecte doucement ça y est 3,8 sur 100 parce que bon la longueur du circuit il n'y a pas des masses ils sont bien connectés hein mes trucs là j'ai pas l'impression si ouais tout est parti dans le circuit donc on a trouvé un super truc pour la pierre ça évacue c'est quoi l'autre problème c'est le noyau parce qu'on n'évacue pas les liquides le pyroflux voilà l'eau et le pétrole oh c'est cool ça va vous ? je galère pas trop pour vous ? le pétrole le pétrole on va mettre un moteur voilà là ça cale le pétrole le pétrole le pétrole c'est sympa on passe au dessus il va falloir qu'on jongle les deux voilà on va récupérer ici le pétrole je fais des cochons c'est je vous vois réagir je vous lis après voilà le pétrole va arriver comme ça c'est pour éviter un manque de pyroflux d'encre pour les deux premières sardes du verre c'est ok et après le mateux tu me dis il y en a un qui peut l'eau pour l'électricité moi je suis parti pour l'instant pour alimenter en carburant pour le fuel si on peut ouais c'est vraiment pour le carburant en fusil on est en priorité là dessus donc le pétrole arrive parfait on va le diviser du coup il m'en faut d'après le plan de Tenshura en haut et en bas voilà pour l'instant c'est pas sale pour l'instant c'est très bien il y aura même une connexion voilà une petite connexion pour être tranquille au cas où pareil des ampoules électriques du confort visuel pour vous pour moi on verra après tiens je vais en coller la paf ah il faut que ça éclaire là il veut pas ça c'est une très belle optimisation j'apprécie vraiment ton pattern Tenshura on verra après pour le carburant donc il semblerait que on verra peut-être du pétrole il reste à évacuer sortie pleine l'eau et le pyroflux on va évacuer le pyroflux en urgence comment on va faire moteur on va mettre une pompe déjà voilà voilà là le pyroflux on va le remonter on va le brancher avec le reste voilà et c'est vrai que ça manque de moteur ici pour évacuer un peu mieux là ça c'est pas mal et ici le pyroflux on va l'évacuer au moteur aussi pour qu'on soit un peu plus puissant on donne un sens directionnel et puis avec le mode on peut marcher sur les tuyaux c'est pas un problème voilà là le pyroflux c'est bon c'est évacué maintenant on va faire l'eau et bonjour Angélie salut à toi est-ce que c'est la solution par trace parce que là je sais donc je suis parti avec pas grand chose tu m'avais envoyé un blueprint une fois et à l'époque je ne voulais pas regarder mais envoie-le par le mail j'allais dans l'israël là du coup voilà on repart avec la flotte on va tricher on va monter un peu plus haut on va décaler on va jouer faut pas avoir peur des tuyaux c'est assez sympa là tu vois paf je suis pas assez monté c'est ma faute après si vous êtes maniaques à vous reprenez ça et on approche des sources d'eau qu'on a besoin alors on est bien là sur de l'eau on est ok c'est pas bon là c'est pas bon il faudra réfléchir quelque chose un peu plus futé voilà là on veut de l'eau on a pas mis le moteur à l'autre bout on a pas mis le moteur à l'autre bout si on a mis un moteur non normalement je peux faire ça voilà bouik et puis on va faire ça on a notre arrivée d'eau bon il y a du monde de communauté ce matin c'est cool donc on a l'arrivée d'eau de pétrole ça c'est bon on va faire la sortie du coup de carburant on va revenir vers la fusée j'espère que j'ai pris assez de convoyeurs l'angoisse l'angoisse de me bloquer sur une planète ça vous est déjà arrivé sûrement voilà et dans la joie absolue pourquoi j'arrive pas à réfléchir là d'un coup pourquoi je sors des trucs comme ça des fois quand on est fatigué ah ouais c'est ça il me faut du coup après le débouteiller ouais c'est ça ouais d'accord voilà on amène les bisons de carburant et on va les débouteiller sauf que un truc que je n'ai pas prévu sur le moment ça va faire ça et ça et ça va faire cette chose là ouais non il n'y a pas d'histoire de bidon en acier on n'a pas de problème là-dessus voilà voilà donc ça va amener le carburant de fusée ici vous êtes prêt à le choper c'est cool on met le courant et ça va faire du carburant de fusée liquide et là on va pouvoir remplir ici l'entrée là ok on va vérifier quand même ouais carburant retour indispensable si j'y arrive je serais content alors ouais on a fait un pattern à moitié bancal on a les sorties ici voilà et on va mettre une pompe pour évacuer tout ce bon carburant juteux évidemment il manque encore du courant j'ai entendu quelque chose j'ai l'impression qu'il y a des défenses anti-météor qui se sont enclenchés là il y a souvent des météores ici en fait alors c'est là qu'il faut faire gaffe hop ça marche voilà on va alimenter en carburant il faut encore qu'on en produise parce que pour l'instant on n'a pas d'eau on n'a pas de pétrole on a des idées c'est tout ce qu'on a tout est prêt au niveau d'énergie électrique ça passe la nuit il y aura des blackouts mais c'est pas une grosse production et ça c'est pour avoir le pack de science vulcanite ok du coup là on est rendu à 125 sur 500 en vulcanite nous reste le problème du fer et du cuivre et du charbon ouais merci angélien j'en regarderai après on a le fer et le cuivre qui bloquent machine de coulage on pourrait faire des lingots de fer et de cuivre j'en ai posé la question alors ça marche comment ce truc là 250 fers fondus attend on t'obtiens comment du cuivre et du fer fondus avec du pyroflu craft et les capsules avec peut-être parce que ça m'a l'air un peu trop consommateur de pyroflu pour l'instant on n'y est pas du tout on peut pas on peut pas avoir de structure faible densité ça va être trop compliqué là aussi c'est une marche qui est pas comme dans satisfactory un broyeur définitif oui tu m'as envoyé un peu plus de perso je sais Angélie excusez moi je vous confonds maintenant ça va plus du tout quel moyen le plus rentable d'évacuer tout ça c'est con qu'on n'ait pas du on pourrait faire du plastique plus tard et on pourrait faire des packs d'essai de matériaux et envoyer ça par fusée ou par on peut pas l'envoyer ça marche pas en canon on se fait un rappel le canon logistique bah déjà j'ai pas de masse j'en ai pas des masses de de capsules on pourrait envoyer des barils de pyroflu et du pyroflu ça sert ou pas non ça sert pas au bloc ça rentre pas dans les compositions voilà on broie le fragment on obtient de la vulcanite si on veut faire de la poudre la vulcanite on obtient de la pierre et de la vulcanite enrichie et là c'est là où il manque le soufre novice orbit où il a recherché le but de toute façon là c'était juste envoyer la vulcanite brute mais il faut que je gère le problème maintenant de l'excédent de charbon de fer et de cuivre quel ratio de ce truc là pour 20 fragments j'en fais 8, 8 et 4 et je parle même pas d'uranium là c'est 8% en minerais d'uranium c'est une vraie question mais du coup on verra ça au prochain épisode puisque youtube là ça passe trop vite on va sauvegarder là les amis et on se reprend juste après on va faire du brainstorming il faut que je trouve un moyen d'évacuer tout ça le reste se met en place tout doucement on est pas encore rentré pour l'instant je vais regarder ton mail vite fait pour copier on regardera ensemble allez c'était quand même pour vous dans factorio où je me prends la tête mais on va y arriver on va et le reste du coup de serrées on va et le reste du coup de serrées Sous-titrage ST' 501